Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours le mercredi 16 septembre 2020, 9h08 du Québec, chers amis, avec vraiment toute une situation mondiale différente depuis quatre ans, depuis que Donald Trump est en poste à la Maison-Blanche. On a vu vraiment une drôle de réorganisation de la politique extérieure des États-Unis. D'ailleurs, on a vu depuis le tout début son alignement avec Israël, son grand ami Benjamin Netanyahou, quelqu'un d'autre qui a l'air d'être un peu louche au niveau des accusations qui pèsent contre lui, de corruption extrême, un peu comme son ami Donald Trump, sur qui il y a beaucoup, beaucoup d'allégations de corruption avec la Trump Organization, la Maison-Blanche et le pouvoir de la Maison-Blanche et le pouvoir d'aller dépenser juste dans les installations qui appartiennent à la Trump Organization. Quand Trump se déplace, il va toujours, et avec une équipe incroyable, parce qu'un président, ça se déplace avec une équipe incroyable, il va toujours manger dans les hôtels de la Trump Organization, ou fait dormir le monde dans les hôtels de la Trump Organization le plus possible. Ce qui est une violation de la loi des émoluments, et c'est ce qu'on verra quand il ne sera plus président. Je pense qu'il va être plus occupé à se défendre devant les cours de justice américaine que n'importe quoi d'autre, mais on verra ça par la suite. Donc, on a vu un réalignement total, déjà dès le départ, parti pris de la Maison-Blanche, avec ou sans raison, ou avec motif valable ou non. Moi, j'ai toujours été pour la reconnaissance de l'État d'Israël, mais aussi, tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles dans le sens où il faut que tu satisfasses aussi les besoins des Palestiniens, mais ça ne peut pas passer sans la reconnaissance de l'État d'Israël, sinon c'est du n'importe quoi, c'est de l'illusion. Au moins, il y a eu ça de bon, ça a changé un peu la dynamique, parce que dans le passé, on a semblé, autant en France que dans les pays européens qu'aux États-Unis, soutenir plus les autorités palestiniennes et d'autres groupes qui, eux, ne reconnaissent pas la légitimité de l'État d'Israël, donc tu ne peux pas avancer avec une mentalité comme celle-là et une vision comme celle-là. Donc, il y a ça qui a été quand même positif, mais on est allé à l'autre extrême, on a vraiment démonisé les Palestiniens et l'autorité palestinienne. On verra ce que ça donne. Après ça, tu as eu une espèce de changement de cap aussi, autant en Europe qu'aux États-Unis pendant des décennies et des décennies, naturellement, l'ennemi, c'était la Russie, puis ça devrait l'être encore, parce que c'est probablement l'organisation gouvernementale la plus dangereuse qu'il n'y a pas en ce moment, avec un homme complètement, complètement, je ne sais pas comment le décrire Vladimir Poutine, vraiment, mais en tout cas, ses actes parlent par eux-mêmes. Quand tu veux savoir à qui tu as affaire, regarde les gestes, plus que les paroles. Les paroles, c'est juste de la diversion, de la distraction. Regarde les gestes. Donc, de démoniser la Chine, ça a été la nouvelle mode aussi, Donald Trump a commencé dans son premier, et espérons, seul mandat, mais ce n'est pas nous qui décidons de ça, c'est les Américains, de s'aligner avec la Chine et d'essayer de renégocier ce qui pensait être, lui, des traités défavorables aux États-Unis, d'ailleurs, qui dominent le monde. Moi, je ne vois pas comment les États-Unis peuvent se plaindre d'avoir été perdants dans les traités avec les autres pays depuis des décennies, alors que le dollar, c'est la monnaie d'échange dans le monde. Les États-Unis sont dominants partout. Je ne sais pas comment on peut arriver à convaincre les gens que les États-Unis ont été abusés. Enfin, ça, c'est la rhétorique de Donald Trump, qui raconte souvent n'importe quoi pour... comme un homme d'affaires raconte n'importe quoi. Je vous l'ai dit, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est prêt à n'importe quoi pour arriver à ses buts. Ses buts, le but d'un politicien, le but de Donald Trump, c'est d'être élu. Comme tout politicien, le but, c'est quoi? C'est d'être élu. Pour être élu, tu racontes n'importe quoi. Alors, la majorité des politiciens dans nos pays respectifs sont des avocats, des professeurs ou des morons. Donc, eux autres, ils ont leur méthode pour se faire aider, racontent n'importe quoi dans un autre modèle. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Lui, il s'en va de droite au but. Lui, il est là pour te fourber. Il est là pour te faire plier, puis baisser ton pantalon pour te donner un bon service à la clientèle. Comprends-tu? Donc, on a deux méthodes. C'est les mêmes résultats. À la fin, c'est que tu veux te faire réélire. Pour te faire réélire, tu es prêt à n'importe quoi. Si tous ceux qui sont passés depuis juste 50 ans au pouvoir, dans nos pays, avaient eu vraiment l'intention d'améliorer notre sort, puis d'améliorer le sort du monde, fait longtemps qu'on vivrait au paradis. Donc, tu vois que ces gens-là, ils n'ont pas ça comme intention. C'est d'autres intentions qu'on a, c'est d'endormir les gens et de créer des alliances pour enrichir des élites. Pendant un bon moment, les 30 dernières années, on a enrichi toutes les entreprises avec la Chine parce qu'on avait une main-d'oeuvre de bon marché, une main-d'oeuvre de qualité à bon marché. Et pendant toutes ces années-là, tous nos politiciens, tous les analystes, tous les spécialistes nous ont dit, c'est donc extraordinaire, c'est la mondialisation, c'est extraordinaire, c'est la mondialisation, c'est extraordinaire, c'est la mondialisation, puis ça va bien, Mme Lamarquise. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe, qu'on ne peut rien y faire. Donald Trump a essayé de renverser ça. De penser 30 secondes que tu pouvais ramener des entreprises aux États-Unis, c'est complètement enfantin. Ça ne s'est pas produit, une petite poignée, mais qui avait déjà prévenu de revenir aux États-Unis pour différentes raisons, mais si tu penses que tu vas ramener le secteur manufacturier, soit en France, au Canada ou aux États-Unis, tu as vraiment un problème de compréhension des affaires, premièrement, parce que c'est des affaires qui mènent et c'est des affaires qui, ultimement, dominent la décision que tu vas prendre. Et il n'y a pas un homme d'affaires ou une femme d'affaires raisonnable qui va partir de la Chine pour revenir aux États-Unis, ou en France ou ailleurs, avec des coûts de production 5, 10, 15, 20, 100, 200 fois plus élevés. Ce qui va motiver ta décision, c'est le profit et les affaires. Ça se peut que pour des raisons stratégiques, tu partes de la Chine pour aller au Vietnam ou ailleurs, mais ça ne reviendra pas. C'est vraiment du n'importe quoi. Puis d'ailleurs, est-ce qu'on veut vraiment retourner travailler dans des manufactures aussi? Puis d'ailleurs, si tu ramènes des manufactures, penses-tu vraiment que ceux qui ramènent des manufactures vont créer des emplois ou ils vont s'en aller dans la robotisation? Tu comprends-tu? Donc, c'est facile d'infantiliser les débats, mais ça n'amène à rien. Et c'est pour ça que j'essaye d'amener ce son de cloche-là. Puis je me suis défait de mon opinion. Une opinion, ça ne sert à rien. Ça sert juste à te réconforter dans ton ignorance. C'est ça, une opinion. Parce que quand tu as une opinion, tu t'assoies dessus et tu ne veux plus bouger. Quand tu n'as pas d'opinion ou tu l'ignores, ça te permet et ça te donne la liberté d'aller faire plein de choses et d'aller fouiller partout. Quand tu as une opinion, déjà, à cause de ton opinion, tu te prives d'aller voir les opposants à ton opinion parce que tu ne veux pas les entendre. Puis souvent, c'est ce qu'il y a de plus important à faire. Donc, comprends-tu? Je suis vraiment content d'avoir changé, d'avoir évolué, d'avoir progressé. Puis ça me permet de vous parler différemment, puis de différents sujets, de différentes façons. Et ça, je suis vraiment content. Là, on a démonisé, on a commencé à démoniser la Chine. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à qui ça sert le plus au niveau mondial, au niveau des alliances mondiales, dans lesquelles on n'a aucun, nous autres, intérêt, puis il n'y a rien qui est payant pour nous autres. La population, nous autres, ça ne change rien dans nos vies parce qu'on est pauvre, puis on va rester pauvre. On est abusé, puis on va rester abusé. On est endoctriné, puis on va rester endoctriné. Peu importe où on vit, mais ça change pour les groupes. Ceux qui sont avec Poutine, tous ceux qui sont autour de lui et qui s'enrichissent des oligarques, eux autres, ils ont des intérêts. Ceux qui sont aux États-Unis, tous les hommes d'affaires, le complexe militaro-industriel, les autres oligarques, eux autres aussi, ils ont leurs intérêts. Puis ainsi de suite pour tous les pays. C'est pour eux que ça change quelque chose. Donc, ça vient bénéficier à qui le fait que les États-Unis commencent à démoniser la Chine? Un allié qui était là, puissant quand même, et qui, entre les deux, faisait énormément d'affaires, amenait autant de travail aux États-Unis qu'en Chine, et vice-versa. De voir cette alliance-là maintenant en danger, parce qu'il y a une autre rhétorique, ça profite à qui, tu penses? Qui a le plus grand intérêt, parce que là on parle de grand, grand, grand monopole financier, qui a le plus grand intérêt à voir cette alliance-là qui était là depuis 20-30 ans, forte, entre les États-Unis et la Chine, se détériorer à un point tel où on militarise maintenant la question? Qui a le plus grand intérêt? Le Bénin, le Soudan, la Belgique, Cuba ou la Russie? Pense à tout ça dans l'histoire, c'est qui les empires, dans l'histoire récente, les plus envahissants, les plus colonisateurs et les plus dangereux? T'as l'empire des Russes, l'empire des Turcs, l'empire américain. L'empire européen, ça s'est effrété beaucoup. T'as l'empire allemand, et on voit qu'il domine en Europe, c'est l'Allemagne. Tous les autres pays sont à la bobe de l'Allemagne. Donc, t'aurais pas eu besoin de ce que vous voulez accomplir Hitler, ben, les Allemands l'ont accompli pareil, mais d'une façon plus molle. Mais c'est passé pareil, c'est la domination de l'Europe par l'Allemagne, que tu le veuilles ou non. Là, on apprend que, parce qu'on voit que dans la démonisation, hein, que Trump essaye de faire, surtout suite à la pandémie, d'accuser la Chine, c'est tellement ridicule. Son propos, c'est tellement, c'est plus que dangereux, c'est des rhétoriques vraiment primales, animales, hein, que Donald Trump a, parce qu'il va chercher le côté animal de tous ses partisans. Et on a vu la démonisation de la Chine encore plus depuis la pandémie, puis c'est qui le responsable du désastre aux États-Unis? C'est Donald Trump. C'est pas la Chine. La Chine a eu sa crise, a géré sa crise, puis l'a très bien gérée. D'ailleurs, moi, je suis plus enclin à penser que c'est la Russie qui a créé ce virus-là que la Chine. Tu comprends? Puis je pense que je me trompe pas. Qui a intérêt à avoir l'Europe complètement ravagée et la Chine accusée? Bien, c'est la Russie, encore une fois, de Vladimir Poutine. C'est capable d'empoisonner tous ses opposants, puis d'emprisonner tous ses opposants, puis d'emprisonner la population, puis même proposer à Louchenko d'aller l'aider pour emprisonner les bielarussiens ou les bielarusses qui veulent un changement de régime parce que les élections sont trichées ou truquées. Bien, c'est Vladimir Poutine qui voit l'Europe complètement faiblie, alors qu'eux autres, ils ont l'air d'être vraiment à l'abri de ça. Ils ont déjà apparemment même un vaccin. Donc, fouille-moi, mon chum, mais enfin. Donc là, on voit qu'il y a eu un mouvement de dédollarisation aussi. On essaie, mais le dollar est très, très fort, et même si la Chine détient des tonnes et des tonnes de bons du trésor américain, ils sont pris avec, ils ont acheté, puis ils ne veulent pas que ça perde la valeur. Donc, c'est important de rester rationnel, de penser que la Chine va domper tout ça, puis va faire tomber le dollar, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Donc, ça, c'est des analyses un petit peu banales de conspirationnistes qui ne tiennent pas debout. C'est important d'être intelligent, rationnel, puis de réfléchir. Donc, la Chine a tellement de bons du trésor américain que son but, c'est vraiment pas de faire tomber le dollar, parce que ce serait de perdre toute cette fortune-là. Comprends-tu? Mais, la Chine peut essayer de développer un système séparé aussi. Et c'est ce qu'on semble être en train de faire, et c'est ce que nous rapporte CNBC le 9 septembre. Il y a un réel danger pour la Chine de développer des systèmes séparés du reste du monde, selon un expert. Le coût d'un découplage entre les États-Unis et la Chine serait élevé, mais cela ne veut pas dire que Pékin ne choisira pas de créer des systèmes mutuellement exclusifs du reste du monde, a déclaré Robert Daly du Wilson Centers Kissinger Institute sur la Chine et les États-Unis. Il y a un réel danger pour la Chine et une grande partie du reste du monde de développer des systèmes financiers séparés pour des choses comme les paiements de dettes internationales et les paiements pour le commerce, a-t-il déclaré? Daly a également déclaré que parler de découplage avec les États-Unis était plus qu'une simple rhétorique de campagne de l'administration Trump. Le coût d'un découplage américano-chinois serait élevé, mais cela ne signifie pas que Pékin ne choisira pas de créer des systèmes mutuellement exclusifs du reste du monde, a déclaré un expert à CNBC cette semaine. Il y a un réel danger que la Chine et une grande partie du reste du monde développent des systèmes financiers séparés pour des choses comme les paiements de dettes internationales et les paiements pour le commerce, a déclaré Robert Daly, directeur du Wilson Centers Kissinger Institute on China et les États-Unis. La Chine pourrait également développer différents systèmes technologiques, a-t-il déclaré mercredi la semaine dernière à CNBC Streets Sign Asia. Si cela se produit, si vous avez des systèmes financiers, économiques, technologiques et numériques mutuellement exclusifs, alors vous parlerez vraiment de découplage et de la Chine faisant cavalier seule à un degré considérable. Cela peut arriver même si Pékin sait que le coût du découplage serait élevé pour la Chine, les États-Unis et le reste du monde. La Chine n'apprécie pas le découplage mais ne reculera pas devant lui, a-t-il déclaré. Daly a déclaré que le président américain Donald Trump avait lancé des menaces maximalistes et extrêmes au cours de son mandat, mais qu'il le recule généralement après avoir examiné les conséquences. On parle de Trump. Il y a certaines personnes à la Maison-Blanche qui aimeraient se découpler technologiquement de la Chine et ne voudraient pas lui fournir de puces qui pourraient aider à renforcer la puissance globale de la Chine, a déclaré le Daly News. Mais ils ne veulent pas mettre en faillite Qualcomm. Ils ne veulent pas nuire aux agriculteurs américains qui ont déjà été subventionnés par les contribuables américains à hauteur de 28 milliards de dollars et plus à cause de la guerre commerciale. Pourtant, il décrit le découplage comme plus qu'une simple rhétorique de campagne de l'administration Trump. « Je pense qu'il a cette fonctionnalité, dit-il. C'est un moyen de convaincre les électeurs américains que lui, le président Trump, veille sur eux et qu'il est plus dur envers la Chine que le candidat démocrate à la présidence Joe Biden. » Selon Reuters, Trump a déclaré mardi à ses partisans lors d'un rassemblement que le programme de Joe Biden est fait en Chine, tandis que son propre programme est fait aux États-Unis. Il a également qualifié Biden de « sell-out mondialiste ». Mais au-delà de la politique, il y a vraiment une profonde méfiance à l'idée d'être trop étroitement aligné avec la Chine, en particulier en ce qui concerne les terres rares, la technologie, l'équipement médical ou pharmaceutique, a-t-il déclaré. Au moins, un découplage partiel dans certains de ces secteurs est une possibilité très réelle. Les Américains veulent être plus autonomes et certainement pas liés à la Chine, a-t-il ajouté. Ce désir est réel, il est durable et il continuera sous une forme ou une autre, même sous le président ou un président Biden, si nous en obtenons un, même s'il est élu. C'est sûr que tout a changé, cette rhétorique-là a amené des politiques et un éveil de la population qui pense qu'on a besoin d'être plus autonome face à la Chine, même en Europe on a vu ça. Donc, même si Joe Biden est élu, ils n'auront pas le choix, puis même Biden le dit, la Chine est devenue presque incontournable et on doit se méfier d'eux. On est rendu dans ce genre de rhétorique-là. Pendant ce temps-là, on a l'Inde et le Japon qui signent un accord de logistique militaire et l'accord d'acquisition et de services croisés accessibles au public démystifie les accords de logistique militaire pour de nombreuses personnes en Inde. Le 9 septembre, l'Inde et le Japon ont signé un accord d'acquisition et de services transversaux qui permettrait aux armées des deux pays d'échanger des fournitures et des services sur une base réciproque lors d'exercices auxquels participent tous deux des pays, les deux pays participent à des opérations d'assistance humanitaire et des Nations unies comme des visites dans les ports de chacun. Le Japon devient le sixième pays avec lequel l'Inde a conclu un tel accord, en plus des États-Unis, de la France, de Singapour, de la Corée du Sud et de l'Australie. Là, on voit qu'il y a plusieurs pays là-dedans qui sont en conflit avec certaines demandes ou prétentions de la Chine sur, entre autres, la mer de Chine. Et on voit ces pays-là se lever et commencer à s'aligner avec le Japon, entre autres, et on ici, entre l'Inde et le Japon, c'est vraiment important. Parce que la Chine fait de grandes manœuvres et s'installe dans la mer de Chine, crée des îles artificielles pour pouvoir, après ça, prétendre que, parce que tu as un 200 000, je pense, à partir de tes côtes qui t'appartiennent et après ça, tu arrives dans les eaux internationales. Si tu construis des îles artificielles, bien, tu viens prendre possession de 200 000 autour de ton île artificielle, puis tu peux prétendre que ça t'appartient. Et il y a beaucoup, beaucoup de tensions qui sont en train de naître et la Chine commence vraiment à créer des alliances aussi autour d'elle, contre elle. Depuis 2015, le Japon a participé aux exercices navals américano-indiens malabars qui sont devenus beaucoup plus sophistiqués au fil des ans. Dans un communiqué de presse, le ministère indien des Affaires étrangères a noté que le premier ministre Narendra Modi et son homologue, le sortant Abe Shinzo, au Japon, qui se retire, ont convenu que l'accord renforcerait encore la coopération en matière de défense entre les deux pays et contribuerait à la paix et la sécurité dans le pays, région indo-pacifique. Fait intéressant, le ministre japonais ou le ministère japonais des Affaires étrangères a évoqué la capacité de l'accord à permettre aux armées japonaises et indiennes à contribuer à la paix et à la sécurité internationale, sans mentionner aucun théâtre en particulier. Des accords comme celui de l'Inde ou que l'Inde vient de signer avec le Japon systématisent la procédure de fourniture mutuelle de biens et de services relatifs aux opérations des deux armées dans des périmèdes prédéterminés en termes de comptabilité. Donc, vraiment, vraiment toute une histoire, mais il ne s'agit tout simplement pas d'apaiser une circonscription nationale épineuse trop zélée pour les questions de souveraineté. Il s'agit également de communiquer l'intention en termes précis à l'adversaire, protéger le secret d'un arrangement routinier, quoique important, ne sert pas les intérêts de l'Inde ou de son partenaire en ce qui concerne la Chine, la transparence à son propre avantage stratégique. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements et c'est vraiment intéressant de voir cette histoire-là de nouvel accord entre le Japon et l'Inde. Donc, Modi et Abe dialoguent au sommet par téléphone, annonce d'un pacte de la marine indo-japonaise. L'Inde et les Japon ont tenu jeudi leur sommet annuel d'une manière unique par téléphone, alors que Delhi et Tokyo ont conclu le très attendu pacte logistique mutuel pour leurs marines afin de garantir une région indo-pacifique libre et ouverte au milieu des politiques agressives de la Chine. Il s'agit, ou il s'agissait, du premier discours au sommet du premier ministre japonais sortant Shinzo Abe depuis qu'il a décidé de démissionner le mois dernier pour des raisons de santé. Mais les deux parties ont décidé de poursuivre le dialogue au niveau de la direction comme prévu le 10 septembre. Et cet accord-là a été le premier à signaler que Modi et Abe avaient tenu un dialogue au sommet malgré la démission offerte par ce dernier. Et en ce qui concerne l'amélioration significative de relations entre le Japon et l'Inde, ces dernières années, le premier ministre Abe a déclaré que les deux premiers ministres avaient pris des mesures pour concrétiser la vision d'un Indo-Pacifique libre et ouvert et que le partenariat stratégique et mondial spécial entre le Japon et l'Inde était élevé à des plus hauts sommets, selon un relevé publié par le gouvernement japonais à la suite de la conservation. Dans ce contexte, les deux premiers ministres se sont félicités de la signature de l'accord entre le gouvernement japonais et le gouvernement de la République de l'Inde concernant la fourniture réciproque de fournitures et de services entre les forces d'autodéfense du Japon et des forces armées indiennes. Donc, vraiment toute une histoire qui vient de s'être concrétisée. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de stratégies pour justement bloquer toutes les prétentions de la Chine sur vraiment des grandes parties de la mer de Chine, des prétentions face à ça. Et on sait que dans ces sols marins-là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de terres rares, entre autres. Donc, c'est important de comprendre tout ce qui se passe. Puis pour ça, il faut rester rationnel. Il faut rester calme. Il faut essayer de vouloir se renseigner plutôt que de se pomper, de se fâcher, de s'alimenter dans ces convictions qui sont souvent, malheureusement, aveuglantes. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501